Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers amis présents déjà dans la salle, j'espère que vous allez bien, nous allons démarrer dans quelques petits instants, vous savez bien j'attends toujours un petit peu les retardataires qui arrivent en affichant bien sûr le programme de la soirée, aujourd'hui nous allons parler à nouveau de la société Solaprope, la société Solaprope que l'on connaît, certains mais qui sont moins connus de nous et à cette occasion je vais vous présenter à nouveau ce soir ce que fait la société Solaprope, en quoi elle consiste, ce qu'elle peut vous apporter et quels sont les projets que même la société Solaprope dans le cadre de ses activités de financement participatif, c'est vrai que lundi soir c'est un peu le rendez-vous des gens de Solaprope, c'est un petit peu ce soir-là que j'ai choisi moi pour parler aux autres partenaires, si vous avez des gens qui ne connaissent pas la société Solaprope, je les invite cordialement à venir nous rejoindre ce soir dans ce webinaire, je vais utiliser un outil comme habituellement, qui est d'un PowerPoint, quelques images pour que vous puissiez avoir quelque chose à l'écran, que vous puissiez suivre une présentation. Ce soir encore, je voudrais aussi préciser que ce n'est pas une présentation du projet des moteurs d'une, mais que c'est la présentation de la société Solaprope, ce qu'elle fait, comment elle fonctionne et ce qu'elle peut apporter à travers le monde à tous ses participants qui sont déjà membres et qui sont assez nombreux, il faut le dire, à travers la planète. Donc je vais prendre mon petit support, je vais vous laisser en quelques petites secondes, ne quittez pas la fin de ça et ça ne sert à rien d'écouter parce que finalement nous avons démarré, vous allez être en retard ensuite. Donc appelez plutôt les personnes qui ne sont pas là, appelez vos amis, appelez ceux qui n'ont pas entendu parler que le lendemain soir il y avait des règlements de la sorte et d'aider à rejoindre notre chat également pour poser des questions parce que des fois, quand on arrive vers la fin, je lui posez des questions et puis les gens sont pris un peu à côté de problème comme ça et puis ils ne posent pas vraiment les questions. Donc c'est un peu dommage, posez des questions, commencez déjà à préparer les questions, ne levez pas forcément la main dès le début parce qu'il y a des explications qu'on va me donner durant la présentation, mais si vous avez des questions, posez-les dans le chat et je me ferai plaisir d'y répondre, peut-être pas forcément au début mais à la fin ou pendant, tout dépend si cela me pique de pouvoir répondre directement. Alors appelez les gens qui ne sont pas là parce qu'il y a encore des absences ce soir et tout le monde ne sait pas ce que c'est que la société Solar Group mais ce qu'elle apporte. Donc c'est vraiment important de savoir un peu à qui vous avez affaire parce que finalement c'est un peu ça. Alors voilà, on va prendre ce document et je vais tout simplement vous rejoindre à ce moment-là. Et bien bonsoir, nous allons tout doucement démarrer cette soirée de présentation de la société Solar Group sur les ondes. Comme à l'habitude, nous sommes en direct et c'est l'occasion de voir vous parler à nouveau de cette société Solar Group qui, ma foi, vous intrigue parfois parce que vous allez peut-être poser des questions et ne pas savoir de quoi il en retourne. Quelle est cette société bizarre qui existe ? Elle n'est pas autant bizarre que ça en fait, mais c'est simplement l'interprétation de certaines personnes qui pensent que parfois cette société est bizarre. Alors ce soir à nouveau, nous allons vous parler de la société Solar Group et vous expliquer ce qu'elle fait et dans quel registre elle travaille et pourquoi elle travaille dans ce registre, etc. Donc ce soir, il faut dire que la société Solar Group est une société financière internationale. C'est-à-dire que en fait, nous récoltons des fonds pour un projet. Et très souvent, on n'a pas l'habitude que ce soit une société qui lève des fonds. On a plutôt tendance à aller à la banque, mais la banque, c'est plus tout à fait à la mode. Aujourd'hui, le financement participatif est un phénomène qui a conquéris la planète parce que nous travaillons avec beaucoup de pays de travers le monde et surtout que nous ne sommes pas les seuls à faire du financement participatif parce que le financement participatif a commencé en Australie il y a plusieurs années en arrière et que nous avons également des choses qui se déroulent, ma foi, dans tout ce qui se passe au niveau, donc, de, pardon, de ce qui se passe bien évidemment du côté des plateformes et notamment des plateformes qui sont des plateformes internationales aux États-Unis et anglo-saxelles. Et ce qui fait que, effectivement, eh bien, c'est beaucoup plus facile dans ce sens de se rendre compte que le financement participatif est devenu une mode. C'est devenu une mode et un mode de fonctionnement. Donc, par rapport à ça, c'est vraiment très important de pouvoir compter sur les nouvelles façons de travailler aujourd'hui dans le monde et de pouvoir apporter des financements et surtout d'avoir des retours sur les investissements qui sont générés. Alors, ce soir encore, on va essayer d'avancer un peu les slides. Voilà, vous voudrez me présenter aussi parce que je ne l'ai peut-être pas fait. Eh bien, c'est Gilles Leber au micro et la caméra aussi. Et je suis partenaire national de différents pays, la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Pénin, le Pénin, le Pénin, le Cameroun et le Burkina Faso. Et puis, d'ailleurs, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, eh bien, j'arbore toutes les couleurs de tous les pays sur ma chemise. Donc, ce qui est plutôt pas mal possible. Ça fait assez joli. Eh bien, bienvenue à tous. Et puis, ben oui, pourquoi est-ce que c'est moi qui fais toujours les présentations ? Eh bien, parce que je suis partenaire nationale du circuit et que je sais faire les présentations. Alors, investissement, c'est quoi la société Solar Group ? Sécurité et confiance dans l'avenir. Oui, la société Solar Group est bien faite de l'investissement participatif. Et de l'investissement participatif, eh bien, c'est quelque chose d'assez important. Parce que, je vous le disais, ça fait partie du portefeuille, disons, de ce que les gens peuvent avoir réellement. Donc, le portefeuille, en quelque sorte, des gens qui font de l'investissement. Dans les investissements, il n'y a pas que le financement participatif. Il y a bien sûr les actions en bourse, il y a l'immobilier, il y a le dépôt sur le compte épargne, le logement ou autre de la banque. Mais ça, c'est genre, il rigole un peu parce qu'en fait, quand on voit les taux de terrain qui sont donnés, on a envie de fuir. On a envie de partir en tout moment. Le banquier nous annonce du 0,75 % par an, alors qu'on est susceptible de nous apporter beaucoup plus par d'autres pays. Le financement participatif, il faut en parler aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que les gens n'en parlent pas. Ils prennent encore ça pour la bête rare qui existe sur Internet. Et surtout, ils ne sont pas numérisés, les gens. Beaucoup de gens dans différents pays et notamment dans les pays où je me trouve et je sais de quoi je parle parce que je suis assez souvent au Bénin. Et là, la numérisation, la numérisation, c'est un peu tout un problème. On nous reproche de dire, oui, vous faites quelque chose en ligne, mais vous savez, c'est en ligne. Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'est encore pas tout à fait sûr. Mais en fait, c'est une approche qui n'est pas bonne de la part des gens. Parce qu'aujourd'hui, sans Internet et sans smartphone et sans tout ça, en fait, les gens ne fonctionnent plus. Donc, je crois que l'intérêt général, c'est justement de s'y mettre. Et heureusement que nous avons aujourd'hui des gens qui sont jeunes, des nouvelles générations, se préoccupent de savoir comment fonctionne tout ça et comment on gagne de l'argent sur Internet grâce justement à son smartphone. Mais ce n'est pas encore acquis pour tout le monde. Comment le marché du financement participatif vient se développer à travers la planète ? Il faut savoir que depuis 2011, ça a démarré, vous voyez, 1,5 milliard. Et puis, on va jusqu'à 2030 avec 2 millions. En passant par, c'est une estimation, bien sûr, mais on peut voir aussi la réalité parce qu'en 2013, 2017, tout ça, ce sont des chiffres qui existent déjà. Donc, 34 milliards et 300 milliards en 2025. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence. En 2017, on a démarré, ça fait 5 ans, sur la route. Et aujourd'hui, on se trouve en premier parce qu'on est sur au moins 1,250 milliards, si pas plus, de financement participatif à travers la planète. C'est vraiment quelque chose de conséquent. D'ailleurs, les plateformes de financement participatif existent depuis longtemps. Et des Kickstarter, KissKissBangBang et des choses comme ça, eh bien, ce sont aujourd'hui des plateformes qui sont très populaires et où vous pouvez faire du financement participatif pour tout et pour rien. Pour votre anniversaire, pour le baptême de le fonds fort, pour, je ne sais pas, pour la fête du voisin. N'importe ce que vous voulez, vous pouvez faire un financement participatif pour tout et n'importe quoi. Donc, financez-vous. Regardez ce que font d'autres et rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la société Solar Group est vraiment dans l'air du temps. Et parfois, les gens, ils vont sur ce genre de site pour aller regarder et dire, ah bon, mais c'est bizarre, pourquoi, comment ça, mais Solar Group fait partout aussi de ces gens-là ? Oui, nous faisons partie des gens qui font du financement participatif populaire. Pourquoi populaire ? Simplement parce que ça s'adresse à vous tous. C'est que vous tous, vous avez feu d'argent en poche. C'est pour ça qu'on appelle ça le financement participatif populaire. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas juste à des gens qui ont des gros comptes en banque bien garnis. Ça s'adresse aussi à des gens qui sont peut-être, je ne sais pas moi, étudiants ou qui ont un petit job et qui ne savent pas réellement comment gagner leur vie. Ça aussi, c'est très important de pouvoir évoluer dans un domaine qui va vous faire gagner de l'argent à l'avenir parce que trop souvent, les gens cherchent un travail et n'en ont pas. La société financière internationale de nouvelle génération qui mène des activités dans le domaine du financement participatif, c'est cela, bien évidemment. Alors, nous avons besoin d'investisseurs. Ça, c'est un côté. Et puis, nous avons besoin d'un projet. C'est les deux composantes où une, non, il y en a trois en fait, mais il y a les deux principales composantes qui sont d'un côté les investisseurs et d'un autre côté le projet. Et la force et l'avantage et le but et l'objectif de ce rapport, c'est de réunir les deux. C'est-à-dire que nous avons pour cela chez nous ce que l'on appelle des partenaires. Et ces partenaires sont des gens qui vont faire le lien entre les investisseurs et les projets. C'est-à-dire que ce sont ceux qui vont vous parler à vous, investisseurs, du projet. Et c'est pour cela groupe vraiment quelque chose d'important. Les partenaires aujourd'hui sont des gens qui vont pouvoir partager cette information qui tournent autour du projet que l'on va promouvoir. Et en l'occurrence, les partenaires font le plus gros du travail. Il y a que ce sont des gens qui vont faire falabre, comme on dit en Afrique, et qui vont devenir des démarcheurs en quelque sorte. Et grâce à ce démarchage, ils vont pouvoir gagner de l'argent. Ah oui, bien évidemment, c'est sûr qu'on ne s'entend pas du ciel. C'est juste en s'inscrivant sur la plateforme. Parfois, il y a des gens qui pensent que l'argent compte du ciel et qu'il n'y a rien à faire. Ça n'existe pas, ça. C'est dans les rêves ou alors c'est une arnaque. Mais nous, on ne fait pas d'arnaque. Donc, dans notre cas, nous sommes sur la groupe et nous sommes sur la groupe depuis cinq ans et nous payons les gens régulièrement tous les jours. Donc, je vous dirais, voilà. Il y a des gens qui vont dire à vous, mais on est déjà payé tout de suite. Bien évidemment, si vous ne l'avez pas compris, nous m'ont encore voulu expliqué durant ce webinaire. 360 000 clients sur la planète qui sont dans 194 pays. Ce n'est pas rien. Je ne sais pas si je suis sur la photo, là, dans l'affaire. Non, je ne suis pas dans l'affaire. Mais en tout cas, c'est juste pour vous montrer cette petite image qu'il y a beaucoup de gens qui sont effectivement à travers la planète qui sont en train de faire le nécessaire pour participer pleinement à ce projet. 360 000 clients, donc 360 000 personnes qui sont inscrites, pas forcément qui investissent, mais qui sont inscrits et qui ont l'occasion de devenir des clients chaque jour. Ce la groupe, pour les investisseurs, c'est quoi ? C'est une opportunité d'investir dans des projets innovants à haut rendement. Dont notamment, nous allons parler dans quelques instants, d'un projet que nous menons actuellement, qui est le projet des moteurs d'une. Maintenant, quelle est l'orientation prometteuse de ce la groupe ? Pourquoi ce la groupe ? Eh bien, choisit des projets qui sont d'énergie verte, des intelligences artificielles, des traitements de déchets, des produits pharmaceutiques, des salements de l'eau ou des recherches spatiales ? Eh bien, ce sont les différents domaines que vous pouvez toucher pour pouvoir faire des réponses de fonds et ce qu'on appelle aussi des levées de fonds. Par contre, aujourd'hui, nous sommes dans un seul et unique projet qui est celui des moteurs d'une. On va en parler. Les projets que nous avons l'intention de promouvoir dans les prochaines années sont des projets à haut rendement avec des projections juridiques et des fonds à investisse. C'est-à-dire que nous avons un contrat d'investissement qui nous est proposé. Nous avons une assistance, pas 24 sur 7, mais disons sur 6, parce que les personnes qui travaillent au support ne sont pas toujours présentes. L'investissement minimum à partir de 50 dollars. Je voudrais préciser un franc CFA pour nos amis africains qui sont à l'écoute. 35 000 francs CFA, c'est l'équivalent d'à peu près 50 dollars. La possibilité d'investir n'importe où dans le monde. Parce que parfois, on aime rester dans son jardin. Alors, ce n'est pas l'occasion de rester dans son jardin. Il faut quand même préciser que c'est beaucoup plus intéressant de parcourir la planète et d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des pays où ils sont absolument très intéressés par tout ce que vous proposez là. Je pense notamment aux Indiens. Je pense notamment aux Ivoiriens, qui sont des gens qui sont des businessmen aussi. Nous avons également le Vietnam ou les Russes, tout simplement. Bien, tous ces gens-là sont très intéressés par les business, mais sont très intéressés aussi par développer et investir dans des projets. L'occasion de soutenir aussi une innovation technologique dans le monde entier. parce que les projets qui sont choisis par Solagroup sont notamment des produits écologiques et des produits qui sont susceptibles d'aider la planète entière. L'idée de Solagroup, c'est de donner un accès à des investisseurs et de donner des investissements rentables à ceux qui, apparemment, n'étaient pas possibles. Donc aujourd'hui, Solagroup apporte une solution à des gens qui n'avaient pas accès forcément à l'investissement. Je ne sais pas si vous avez souvent reçu le coup de fil de votre banquier qui vous propose d'investir dans un projet ou quelque chose. Je pense qu'en général, le banquier vous appelle surtout parce que vous avez quelques francs CFA de découverts ou quelques euros ou quelques dollars, mais rarement vous proposez des actions très intéressantes qui vont vous rapporter de l'argent sous peu. Donner l'occasion de soutenir les technologies promesseuses, c'est aussi l'idée de Solagroup. Solagroup, c'est de promouvoir quelque chose qui aura un impact sur la planète et qui pourra sauver le réchauffement de la planète. Solagroup, pour les projets, Solagroup a dix ans d'expérience, même si ça fait que cinq ans qu'on existe, mais on a des gens qui travaillent avec nous qui ont dix ans d'expérience. Moi, personnellement, c'est vrai qu'avant, j'ai déjà mené d'autres projets de financement participatif et on peut donc dire ainsi de dire que nous avons beaucoup d'expérience et beaucoup d'années d'expérience. Les personnes qui sont là et qui sont présentes ont des années d'expérience pour vous les apporter par le biais du crowdinvesting. Pour les projets, nous avons une assistance marketing. Nous avons des solutions informatiques finies. C'est-à-dire que si vous avez un projet, peut-être que vous souhaitez le soumettre à Solagroup, mais attention, c'est extrêmement drastique et beaucoup de sélections. Eh bien, vous pouvez avoir des solutions informatiques qui vous seront proposées par Solagroup. Vous avez également une assistance juridique. Là, je vous explique ce que un projet peut avoir. C'est-à-dire que si vous avez un projet, je vous explique bien, eh bien, qu'est-ce que Solagroup peut vous apporter si vous avez un projet ? Et là, une organisation ou une réception des paiements. C'est-à-dire qu'on a une plateforme qui permet de réceptionner différents types de paiements, notamment Visa Mastercard. On a également Payeer, Paypal. Il n'y a plus Paypal, pardon. Il était à un moment donné. Mais on a également Perpique Monnaie. On a également toutes les crypto-monnaies. Il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a 5, 6 ou 7 qui sont proposées, dont le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et j'en crois que c'est des meilleures. Donc, voilà aujourd'hui les possibilités. Et je ne vais pas l'oublier, il y a un USDT, le CRC20 parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, là aussi, c'est accepté. Une base d'investissement et de partenaires fidèles parce que nous avons 360 personnes dans notre structure qui sont là prêtes à investir selon le projet. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si les gens ne sont pas intéressés par le projet actuellement, ils peuvent très bien en étant inscrits et être intéressés par le projet qu'on va apporter demain. Et ce qui fait que la base de clients existe, elle est là. Et nous avons une équipe de professionnels avec des expériences dont nous venons vous parler il y a quelques instants en vous disant qu'elle avait 10 ans d'expérience. Le principe de base pour la sélection des projets est lequel ? Parce que je vous parlais tout à l'heure que si vous avez un projet, et j'ai bien dit si vous avez un projet, ça ne veut pas dire qu'il sera accepté. Pourquoi il y en a des gens qui nous posent des questions sur des projets ? Sachez que votre projet doit avoir beaucoup de choses que demandent cela beaucoup plus critères de sélection très importants. Ces critères de sélection sont lesquels ? Une technologie éprouvée, un modèle d'affaires rentable du projet. Ça doit être une équipe expérimentée comme celle par exemple de Nuna. Et respectueuse de l'environnement. Ça aussi, c'est un facteur très important parce qu'on ne veut pas de produits qui ne sont pas écologiques. Donc, à l'échelle internationale et à l'échelle de la planète, bien sûr. Les projets changent le monde aussi pour un monde meilleur, et en l'occurrence avec de l'écologie. C'est ce que dit aujourd'hui cela. Et il y en a qui disent, ah mais je n'ai pas compris pourquoi on est dans un produit écologique avec les projets de mesure du Nuna. Ben oui, mais particulièrement parce que, effectivement, différents projets peuvent être menés et celui que nous menons actuellement est un produit écologique. On va en parler dans un instant. C'est le projet des moteurs du Nuna. C'est le projet des moteurs du Nuna. C'est le projet des moteurs du Nuna qui est là depuis 2017 et qui va accueillir jusqu'en 2023. Et à partir de la mi-2023, on va commencer à démarrer un autre projet. Un deuxième projet pour lequel, je vous le disais tout à l'heure, nous allons avoir d'autres gens qui seront intéressés. Ou peut-être les mêmes qui ont déjà investi dans le projet des moteurs du Nuna, qui continueront à investir. Pourquoi ? Mais parce qu'ils gagnent aussi de l'argent avec ce largo, et que le fait qu'ils gagnent de l'argent avec ce largo, eh bien, ça leur permet d'investir. Un troisième projet sera prévu de 2024-2025. On met toujours un peu des marges dans les dates, parce que là, c'est qu'un schéma. Et d'ici là, eh bien, on nous en reparlera pleinement de ce projet qui pourra être mis en œuvre. Deuxième projet, puis troisième projet, est-ce qu'on sait aujourd'hui ? Donc, on ne sait pas encore. On peut d'abord finaliser le premier projet avant de vous en inventer un autre, pour que vous ayez pleine lumière sur ce que nous sommes en train de faire. Parlons brièvement du moteur des moteurs du Nuna, qui est le projet actuel de Solar Pro, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être ici là ce soir et qui pensaient que c'était une présentation du projet des moteurs du Nuna. On va en parler très brièvement, parce que ce n'est pas le but de la soirée. Le but de la soirée, c'est d'expliquer ce que fait la société Solar Pro. C'est le thème de ce webinaire. Mais nous allons tout de même parler du projet que nous menons actuel. Donc, ces fameux moteurs électriques, qui sont les moteurs électriques asynchrones et qui représentent 80% des moteurs qui existent sur la planète, eh bien, font des économies d'énergie. Oui, les économies d'énergie jusqu'à 40% de l'économie d'énergie. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut parler effectivement du produit écologique. Réduction du coût de 30%, c'est-à-dire qu'on va utiliser moins de matières premières. Et si on utilise moins de matières premières, on a moins besoin des extraits. d'aluminium, cuivre et autres métaux conducteurs qui sont utilisés dans les moteurs peuvent être utilisés ici. La viabilité est accrue. Un facteur de service de 2005, cela veut dire que ces moteurs durent beaucoup plus longtemps dans le temps. Donc, encore une fois, c'est un produit écologique parce que s'il dure beaucoup plus longtemps dans le temps, on n'a pas besoin de le changer. Donc, si on n'a pas besoin de le changer, ça veut dire qu'on n'est pas consommable à grande échelle et qui fait que l'on devienne une société de consommation. Les problèmes environnementaux sont réglés par notamment l'économie d'énergie qui est proposée par les moteurs plus neufs. La production d'électricité est l'un des facteurs les plus polluants de l'environnement. Et aujourd'hui, avec les économies d'énergie des moteurs plus neufs, à grande échelle, on va pouvoir diminuer la consommation électrique parce qu'il faut savoir que 60% de l'électricité que nous consommons est consommée par des moteurs électriques. Nous avons un projet. Ce projet est celui de monter ce grand bâtiment que vous voyez là. C'est le projet des moteurs d'une offre avec un bâtiment qui est construit dans la zone économique spéciale Technopolis-Moscou à Sélénograde et ce bureau de technologie et d'études et d'ingénierie s'appelle Sovelmash. 19 000 mètres carrés. Par contre, 14 900 mètres carrés, j'ai inversé le chiffre. Mais enfin, on nous a dit que ça pouvait monter à 17 000. Je ne suis pas complètement à côté. Donc, 17 000 mètres carrés, ça peut monter, ce qui représente une surface gigantesque. Alors, moi qui suis déjà allé en Russie pour voir le bâtiment avec l'assistant de là-bas, eh bien, nous avons trouvé que le bâtiment était énorme. Donc, il est gigantesque. Donc, ça apporte aussi, eh bien, du gigantisme dans ce que nous faisons. Et on espère parce que nous avons aussi besoin de gigantisme dans l'investissement. L'investissement qui est réalisé et qu'est-ce qu'on reçoit en échange ? Eh bien, on reçoit des parts sociales. C'est quoi des parts sociales ? Eh bien, lorsque vous avez une SRM, ça s'appelle des parts sociales. Et ce que nous appelons une société anonyme, ça s'appelle, si on va en bourse, des actions. Et là, la société Sovelmash, en me disant, je vais rentrer en bourse d'ici 2025. Allo ? Vous avez bien entendu ? 2025. Parce que souvent, tu te poses la question, et c'est quand qu'on rentre en bourse ? Donc, la question, elle est posée tous les jours. Mais je vous le dis et je vous le répète, c'est en 2025. Pas avant. Donc, ça ne sert à rien de poser la question tous les jours. C'est en 2025. Bon, j'aime bien le répéter parce que maintenant, comme les gens, ils ont un peu de mal à écouter et à entendre, je répète encore une fois 2025 pour la bourse. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de poser la question à la fin. C'est quand on rentre en bourse, je vous l'ai donné la réponse. 2025. Voilà. Je fais exprès de le répéter comme ça, vous entendez bien. Chaque investisseur devient donc comme propriétaire de l'entreprise. C'est-à-dire que les gens veulent des fois mettre la charrue avant les bœufs. Ils pensent qu'on va semer la graine et on va déjà récolter les fruits. Mais ils n'attendent pas qu'on arrose et ils n'attendent pas que l'arbre pousse et que les fruits deviennent mûres. Ils pensent qu'on n'a même pas encore construit le bâtiment, qu'on est déjà en train de vendre, déjà donné des bénéfices et qu'on est déjà en bourse. Ça ne marche vraiment pas comme ça. Ça, c'est dans les films ou alors peut-être dans les dessins animés pour les enfants, mais ce n'est pas la réalité. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, une société, une entreprise, ça se monte petit à petit, pierre après pierre. On met le coup de peinture et on ouvre la porte. Ah non, mais ça ne marche pas toujours comme ça. Parce que des fois, on a aussi le contrôle des autorités. On a aussi le contrôle de tout ce qui se trouve dans un bâtiment de 14 000 m². Oui, on ne peut pas dire coucou, j'ouvre la porte demain. Ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travaux à faire et on ne peut pas avancer plus vite que la machine. Donc, parfois, les gens pensent que ici, chez nous, c'est une espèce de hype où on met l'argent et on récupère l'argent des autres, puis on vous le redonne et comme ça, ça fait une pyramide. Ben non, ce n'est pas ça. Monsieur Dehuneuf, on en a parlé plusieurs fois. Il a dit, vous voyez, la pyramide, elle grandit. Et lui, il parle de la pyramide dans le sens figuré. C'est-à-dire qu'il vous explique que le bâtiment qu'on construit, ben, ce n'est justement pas une pyramide. Ceux que vous n'avez pas compris parce qu'il y en a encore qui ne comprennent pas et qui vont tout à l'heure dire que c'est une pyramide. Donc, en fait, écoutez bien ce que dit Monsieur Dehuneuf de temps en temps, parce qu'il lance un pic justement à tous les détracteurs. Et on dit, voilà, nous, on construit une vraie société. On construit un vrai bâtiment. Et ce vrai bâtiment, il est là et vous pouvez venir le toucher. Pourquoi ? Parce que prochainement, et je vous le dis, eh bien, nous allons partir à Moscou. Alors, si vous êtes ici dans le webinaire, ce n'est encore pas tout à fait annoncé sur les ondes, mais on va lancer dans les prochains jours, notamment par le biais de nombreux Facebook Live que nous allons démarrer et décoller pour Moscou pour aller visiter à nouveau le bâtiment. Je dis à nouveau parce qu'avec Barbara, nous y étions déjà au mois de février de cette année et nous y retournons dans quelques jours. Ça y est, on a nos lisa. Et ce qui fait qu'on va pouvoir annoncer qu'une part. Nous avons même déjà aussi des billets d'avion. Ça, c'est déjà Sarah aussi. Comme ça, on ne peut pas vous dire que ce n'est pas mal. Bon, écoutez, on n'est pas sûr. On n'est encore pas dans l'avion. Il n'est encore pas là-bas. Mais en tout cas, le projet est là et nous envisageons de vous importer de nouvelles images, de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, de nouveaux commentaires, de nouveaux webinaires pour que vous puissiez enfin toucher et voir pourquoi. Ah oui, parce qu'on est aussi au Bénin et puis là, on a beaucoup de Saint-Thomas. Donc, c'est important de le dire. Alors, les certificats sont délivrés lorsque vous achetez les parts. Lorsque vous n'achetez pas, on va vous donner en échange des certificats pour que vous ayez un papier entre les mains, que ce ne soit pas juste un petit truc un peu flou comme ça. Et nous avons également un contrat d'investissement. Le contrat d'investissement vous protège juridiquement. Et on en a parlé tout à l'heure. Solar Group, lorsqu'il fait un montant de projet, eh bien, il vous propose un document juridique qui vous dit à la société de telle manière à vous protéger. Voici, en quelque sorte, le bâtiment qui a commencé à être construit. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'avancées dans ce bâtiment qui est, je vous le rappellerai, de 14 900 m². Mais si on prend toutes les petites dépendances, je pense qu'on peut arriver à 17 000. Et grâce à cela, eh bien, vous allez pouvoir voir le terrain et tout ce qui se confère. Vous voyez que là, sur la partie à l'avant, il n'y a encore pas de vitrage. Il y a encore beaucoup de choses. Et d'ailleurs, le toit n'est pas complètement couvert. Mais je vais vous montrer quelques images intéressantes dans la mesure où je voudrais vous montrer une des dernières vidéos de cette construction pour que vous puissiez avoir un rapide aperçu de tout cela. Gilles Weber, partenaire national de Solar Group en France et dans plusieurs pays africains, ainsi que son assistante Barbara Sakakina, ont visité la Russie. Avec la direction de Solar Group, les invités ont visité le chantier de Sovelmash, ont appris comment la construction du BTU se déroule, ont partagé des impressions vivantes avec les participants du projet d'Afrique. En outre, les invités ont visité l'atelier de la société Stina Obninsk, où ils ont testé le transport avec les technologies Slavyanka. Rappelons que la société est engagée dans la modernisation du transport en y installant des moteurs avec des bobinages combinés. Le partenaire national a également organisé un webinaire en français du studio Sovelmash pour les participants étrangers au projet et a participé au webinaire de Solar Group en tant qu'invité. Grâce à la visite en Russie de Gilles Weber et de Barbara Sakakina, les participants au projet venant de France et d'Afrique francophone ont pu voir la construction de l'entreprise dans laquelle ils investissaient, poser leurs questions aux premières personnes du projet et obtenir des réponses dans leur langue maternelle. Les informations sur la technologie des bobinages combinés Slavyanka sont apparues sur le site de cette agence pour le développement technologique. Cette organisation a été créée par le gouvernement russe dans le but de combiner la haute technologie et les affaires. L'agence publie des informations pour les entreprises qui ont besoin d'innovations de pointe dans la fabrication. Placer des informations sur Slavyanka sur cette ressource indique la reconnaissance de la technologie au niveau du gouvernement russe. Cela contribue également à la diffusion d'informations sur ce sujet dans les milieux d'affaires. L'agence publie des informations sur la technologie du PTOI Sauvelmache, de différents travaux sont actuellement effectués. Le traitement anti-incendie des structures métalliques se poursuit. Un ensemble de travaux est en cours pour fermer le circuit thermique du bâtiment. Le revêtement des escaliers antérieurs et l'installation des escaliers de secours sont également effectués. A ce jour des travaux ont déjà été réalisés sur l'installation de tous les châssis de fenêtres, des grilles de ventilation, des visières et des systèmes de drainage de l'eau de pluie. Il reste à terminer l'installation des portes. Pour procéder à ces travaux, les œuvriers du bâtiment devront d'abord couler la dalle de béton du rez-de-chaussée et ensuite ils commenceront l'installation des cloisants antérieurs. Cependant, à ce jour, le socle est entièrement réalisé. Maintenant, les œuvriers préparent le début des travaux d'imperméabilisation du sol du rez-de-chaussée, après quoi la chape sera coulée avec du béton. Au deuxième étage, l'installation des cloisants antérieurs se poursuit. 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 Voilà, voilà, les belles vidéos qui sont actuellement en cours sont vraiment très intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir des choses que vous n'aviez peut-être pas ou plus auparavant écoutées par rapport à ce que vous faites sur l'info. Cette vidéo est une des dernières vidéos, elle nous a également montré notre présence sur le terrain au mois de février avec les paparans, mon assistant, et nous avons eu l'occasion de vous apporter ces images pour que vous puissiez mieux apprécier la réalité. Aujourd'hui, une évolution est en ce moment faite dans différents médias, ceux qui sont à l'écran sont notamment des médias connus en Russie et qui ont déjà parlé de Sovelmash. Là, nous avons d'ailleurs deux articles qui vont nous paraître hier et qui parlent encore de Sovelmash dans diverses revues et également le journal 41 qui est à Zelenogra. Parlons à présent des partenaires parce que là, on a parlé un peu des clients, on a parlé des investisseurs, on a parlé du projet. Maintenant, on va parler un petit peu des partenaires. Construire une entreprise prospère et gagner de l'argent en faisant partie d'une grande équipe, c'est en tout cas l'objectif de Sovelmash que vous aussi puissiez participer à cela. Eh bien, il suffit de vous inscrire, mais ce n'est pas suffisant au début et ensuite, il faut faire malabre. C'est-à-dire qu'il faut vous parler autour de vous, il faut vous parler de ce projet. Le programme de partenariat, le type de marketing plus efficace du 21e siècle, qui est donc le marketing de réseau, eh bien, vous permet de gagner de l'argent. Cet argent, vous le gagnez dans la mesure où vous allez devenir ce que je rappelle moi des démarcheurs aujourd'hui parce que c'est un terme très connu et populaire en implique de l'Ouest francophone. Le démarcheur est celui qui va chercher des investisseurs. Et en l'occurrence, là, le démarcheur, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va percevoir des commissions dans la mesure où il va trouver des clients. Et c'est ça, le principe du démarche. Là, vous allez donc pouvoir faire du démarchage. Vous allez pouvoir inciter d'autres personnes à venir voir de quoi il s'agit. Et une fois qu'ils ont vu de quoi il s'agit, eh bien, vous allez pouvoir, les inviter à investir. Bien sûr, on n'oblige pas les gens, mais on leur montre ce que c'est et à eux de voir s'ils peuvent en tirer profit ou non. Comment un partenaire gagne-t-il de l'argent ? Eh bien, le partenaire gagne de l'argent sur la promotion du produit sur la groupe et reçoit donc des bonus de partenariat qui peuvent pouvoir retirer en espèce ou réinvestir dans le projet. Donc, vous signez un contrat de partenariat dans votre back office parce que ce n'est pas obligatoire de faire du partenariat. C'est pour laquelle raison vous allez pouvoir signer un contrat de partenariat. Donc, c'est important de le préciser. Ce n'est pas obligatoire parce que beaucoup de gens pensent parfois que, à la fois, faire du partenariat, c'est obligatoire. Non, pas du tout. Chacun est libre de le faire. Par contre, ça rapporte de l'argent. Et très souvent, 99% des gens me disent, je n'ai pas d'argent. Je veux bien investir, mais je n'ai pas d'argent. Mais si vous n'avez pas d'argent, effectivement, nous avons la solution pour vous. C'est que le partenariat vous permet d'en gagner. Recommandez un autre projet ou un autre projet à vos amis et obtenez le bonus de partenariat de votre travail. Mais les gens ne veulent pas travailler aujourd'hui. C'est ça le problème. Et que les gens veulent gagner de l'argent sans rien faire. Donc, ça, c'est un petit peu un problème aussi parce qu'aujourd'hui, il faut bouger. Il faut bouger, il faut parler. Vous voyez, moi, je parle toute la soirée. Il y a même des moments. D'accord ? Parce que si je ne parle pas, eh bien, je ne vends rien. Et peut-être que ce soir, vous êtes peut-être client et que vous n'avez pas compris que vous allez gagner de l'argent. Et que si vous devenez partenaire, vous allez vous-même gagner de l'argent, mais vous allez aussi peut-être en faire gagner à d'autres personnes. Il faut faire le premier pas. Le premier pas, c'est de monter la première marche de l'échelle ou de l'escalier. Le plus souvent, nous avons affaire à des gens qui sont pauvres parce qu'ils nous disent « je n'ai pas d'argent ». Et vous savez, le problème général qu'il y a avec des gens qui sont pauvres, c'est qu'ils creusent le trou. C'est-à-dire que vous l'entendez une échelle, mais eux, ils vont dans l'autre sens. Ils disent « non, mais l'échelle, ça ne m'intéresse pas pour me sortir du trou. » Moi, je préfère creuser avec une pelle et aller encore plus profond dans le trou. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et je vous assure, faites l'expérience. Parlez à quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'est pas de riche, quelqu'un qui est pauvre, il n'y a pas beaucoup de moyens. Parlez-lui de tout ça. Vous allez voir ce qu'il va vous dire « ah ben non, je ne sais pas, c'est peut-être une arnaque, mais je n'ai pas d'argent ». En fait, il va trouver toutes les excuses pas possibles plutôt que de dire « ah ben oui, ok, ok, allons-y ». Il faut faire quoi là ? Il est où le travail ? Non, non. Le problème, les gens qui n'ont pas l'argent, ils vous disent « bon, pas, il est où le travail ? » Ils vont dire « non, non, demain ». Je vais voir ça, je vais voir ça demain. Demain ? Et quand vous demandez « demain », ils vont dire « non, 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 mais attends, je n'ai pas le temps, demain ». Parce qu'ils n'ont pas le temps, mais en fait, ils ne font rien. Ils ne font rien du tout de leur journée. Parce qu'ils sont pauvres, donc c'est qu'ils ne font rien. D'accord ? Ils ne font rien pour s'en sortir. Donc, en fait, ils ont du temps. Mais simplement, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent rien faire. Voilà, c'est un problème. Pardon, hein, d'être un peu direct. Parfois, il y a des gens, ils s'offusent que quand je dis ça. Ils disent « ah là là, le français, là, il m'en fout trop la vérité, là. On ne peut plus l'écouter, lui. » Ben oui, mais vous savez, si on ne donne pas de temps en temps un petit pied à l'arrière-train des gens, enfin, ils ne font rien. De temps en temps, il faut savoir les piquer. Parce que si on les pique au vif, on comprend exactement la vérité de ce qu'ils ne font et ce qu'ils ne font pas. Eh bien, parfois, ça peut les faire réagir. Donc, moi, je vous dis la vérité. De toute façon, chez cela, vous prenez tellement transparent que finalement, on pourrait s'appeler des vitriers. Donc, parce que tout est transparent chez nous. Vous pouvez garder tout à travers, tout est transparent. Donc, nous, on ne cache rien. Maintenant, si vous voulez gagner avec nous, c'est ça. Vous avez des horaires libres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Encore une fois, parce que les horaires libres, ça veut dire que je les rends gonflis la moitié de la journée. Et puis, l'autre moitié, je vais essayer de voir s'il y a peut-être quelque chose à faire quelque part. Ce n'est pas comme ça. Il faut beaucoup travailler et très peu dormir. Les gains sans placement de fonds. Donc, en fait, ce sont des gains que vous allez pouvoir gagner sans être obligé d'investir personnellement. Ce n'est pas tout à fait exact. Parce qu'en fait, si vous n'investissez pas réellement, vous n'aurez pas de crédibilité. Ce n'est pas obligatoire d'investir. Vous pouvez gagner de l'argent sans investir. Avec zéro, vous pouvez démarrer. Mais croyez-moi que vous aurez besoin de trois à quatre fois plus d'énergie. Et j'espère que vous en avez à ce moment-là. Mangez des bons légumes pour avoir de la bonne énergie. Parce que sinon, vous n'allez rien vendre du tout. Parce que quand on n'a pas la crédibilité et qu'on dit aux gens, moi, je te propose d'investir avec vous-même que vous n'avez pas investi, ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut pouvoir investir vous-même pour pouvoir montrer que vous avez investi. Et à ce moment-là, vous avez de la crédibilité. Et si vous voulez venir sans la crédibilité, vous dites bravo, vous pouvez le faire. Mais croyez-moi que ça ne va pas marcher longtemps. Possibilité de travailler en ligne. Bien sûr, ça, c'est logique parce qu'on propose quelque chose qui est en ligne. Matériel pour le travail. Ça, c'est le back-office. Tout le monde cherche toujours où se trouvent les documents. « Hey, coach, tu n'as pas un document à me donner ? » « Hey, coach, tu ne sais pas où il y a ceci. » « Hey, coach, il y a une feuille d'image. » « Hey, coach, il y a une feuille de vidéo. » « Hey, coach, toi, tu es dans le back-office. » Mais les gens ne rentrent pas dans le back-office. Ils sont paresseux. Ils ne veulent pas rentrer dans le back-office. « Oh, c'est trop compliqué sur le smartphone. » « Ben, prenez un ordinateur. » « Je n'ai pas d'ordinateur. » « On va au cyber café. » « Ah, les gens trouvent toujours des excuses. » « Les formations gratuites. » « Oui, il y a même des formations dans le back-office sur neuf chapitres. » « Vous pouvez tout lire. » « Comment rechercher des clients. » « Comment parler aux gens. » « Comment offrir des cadeaux. » « Comment ceci, comment cela. » « Tout est expliqué. » Mais encore, faudrait-il regarder. Et puis, nous avons une assistance technique en place qui travaille quelques heures par jour, six jours. Attention, il n'y a pas d'assistance technique le samedi. Ce qui fait que ce qui est indiqué là, eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Ils ne sont pas là le samedi. Donc, pas sur sept jours, mais sur six jours. Alors, c'est une opportunité d'avoir un revenu illimité. Parce que vous pouvez choisir ce que vous allez gagner. C'est un peu en fonction de votre travail. Et surtout de votre organisation. Alors, au début, c'est un peu dur. Parce que marketing réseau, ce n'est pas facile. Il faut s'accrocher. Parce que vous avez le beau-frère Fredr qui va venir me voir et qui va vous dire « Ah, mais non, hein. Ah, mais non, hein. » Ça, ce n'est pas une bonne opportunité. Moi, il faut investir dans mon trading. C'est moi, c'est qui qui a perdu de l'argent au trading et qui vient vous taxer 20 ou 30 000 à la fin des mois ? C'est bien le beau-frère Fredr. Par contre, Solar Group vous paye. Vous paye des dollars et vous paye des francs et pas jusque dans votre poche. Alors, améliorer le monde en faisant la promotion des projets innovants, ça, c'est une opportunité qui vous est offert par Solar Group. Et c'est ce qui permet d'avoir des arguments. Une équipe de partenaires, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des gens qui bougent. Ce sont des gens qui sont presque associés les uns aux autres et qui vont dans le même sens, qui se réunissent, qui font des plans au marketing, qui échappotent des plans et qui essaient de voir comment ça fonctionne. Une équipe de partenaires, c'est une équipe qui bouge, une équipe qui s'entraide et une équipe qui va au-devant des informations. Parce que nous avons trop de gens qui pensent que l'information, eh bien, arrive juste comme ça en ne faisant aucune recherche. Vous savez, si vous n'êtes pas dans un groupe quelque part, si vous n'êtes pas quelque part dans un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram, etc., eh bien, vous aurez du mal, effectivement, à avoir de l'information. Si vous n'allez pas vous-même à la recherche de l'information, ce sera compliqué pour vous, parce que vous n'aurez pas l'information. Si vous n'avez pas l'information, eh bien, vous n'allez pas pouvoir progresser. Et c'est de là que commencent à se poser des gros problèmes. C'est parti. Alors, nous avons des bureaux de représentation de la pseudo qui sont des bureaux, pas physiques, je précise, parce qu'on parle souvent de bureaux physiques, on parle de bureaux, mais en fait, ce ne sont pas des bureaux des locaux. En fait, c'est tout simplement des représentations, c'est-à-dire que ce sont des personnes, et en fait, c'est plutôt des représentations de personnes. Nous avons beaucoup de pays qui sont occupés actuellement. Il va encore s'en rajouter cette année. On voit qu'il y a l'ouverture du Brésil aussi qui est prévue, de l'Espagne, etc. Alors, beaucoup d'autres pays qui vont se rajouter. Personnellement, je suis également partenaire national de cette pays. Me voici avec l'ensemble des collègues. D'ailleurs, Burdi, qui est à gauche en haut, eh bien, est le partenaire national de l'Inde, du Népal et de l'Inde. Nous avons également M. Long, qui est au Vietnam. Nous avons, eh bien, moi-même, qui suis pour 7 pays, notamment la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Cameroun, et le Burka, de plusieurs façons. Donc, ça fait 7 pays dont je m'occupe. D'ailleurs, ce sont les 7 pays qui sont représentés aujourd'hui, suivi le drapeau, qui se trouvent ici sur ma chemise. Nous avons également Joran Bulfar, qui est pour l'Allemagne, qui, lui, ne s'occupe que de l'Allemagne. Également, Alexandre Manzoula, qui ne s'occupe que de la Russie. Dimitar Dimitrov, qui est pour la Bulgarie. Et puis, nous avons Massiliano Rossini, qui, lui, s'occupe de l'Équateur. Également, surtout du Pérou. Elena Lozada, très récemment élue parmi les partenaires nationaux, s'occupe, elle, d'un autre grand pays. Laura Guinta, eh bien, s'occupe, elle, de l'Indonésie. Voilà donc pour ces différents pays qui sont ici couverts. Voilà donc pour les partenaires nationaux. Et je voudrais vous montrer d'autres images encore. C'est partie de la communauté de Solar Group. C'est 13 900 partenaires dans 194 pays. Et nous faisons la promotion de la technologie et nous gagnons grâce à Solar Group. Solar Group, aujourd'hui, c'est une structure d'entreprise. Ce sont les gens qui ont l'occasion de s'occuper de la gestion du flux financier, une équipe d'administration, une gestion de projet. Nous avons une équipe de développement également en informatique, une équipe de centre de données. Il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Solar Group. Il y a une centaine d'employés, donc, autour de Solar Group, dans Solar Group, dans la société Solar Group. Une production de contenu également, du studio de contenu de Sovelmash, qui s'occupe du marketing, de vous apporter toutes les images, de vous apporter tout le contenu que vous voyez là, notamment sur PowerPoint. Le réseau de partenariats avec une équipe événementielle, une localisation du contenu. Donc, c'est-à-dire que l'équipe d'événementiel, c'est une équipe qui s'occupe, en l'occurrence, d'organiser les manifestations telles que les conférences, et notamment cette conférence qui nous attend le 6 août prochain, à laquelle nous allons assister avec, je l'espère, d'autres membres et d'autres partenaires. Solar Group. Il y a également les partenaires nationaux. Moi, j'en fais partie. Donc, je fais partie du réseau de partenariats. Nous avons un service client. C'est un centre de contact, d'assistance technique, et une équipe de vérification. Voilà un peu ce qui compose la société Solar Group. Nous avons pas mal de départements qui existent donc partout, dans tous les domaines. On clique sur client, direction, gestion, également tout ce qui est production de documents et de vidéos. Sergei Semyonov est notre directeur général de Solar Group. Ah, c'est pas du UNOF ? Ah ben non, c'est pas du UNOF. Ça, c'est le projet des moteurs du UNOF. C'est Sovelmash. C'est du UNOF. Et encore une parmi du UNOF, c'est pas le patron de Sovelmash. Alors, nous avons un PDG, oui. Nous avons un directeur général. C'est Sergei Semyonov. C'est le patron de Solar Group. Et son associé, c'est Pavel Philippop. Pavel Philippop, que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans le webinaire. Et vous étiez d'ailleurs assez nombreux à l'étudier. parce qu'il nous apporte souvent des réponses, des questions que vous pouvez vous poser. D'ailleurs, à propos de questions, vous pouvez commencer à en poser dans le chat. Ça me permettra de répondre à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, commencez déjà à écrire. Aïssa Koutsenskova, eh bien, elle est arrivée il y a pas tellement longtemps. On dit toujours ça, mais en fait, c'est comme déjà un petit coup de temps qu'elle est là. Et elle s'occupe du réseau de partenariats, notamment de faire des promotions, de pouvoir tout ça, d'expliquer des choses. C'est elle qui a mis en place des formations, notamment dans le bac office. C'est elle qui met en place des formations vidéo que vous allez bientôt avoir. Eugène Lavrinov, lui, c'est le responsable du service client. C'est dès que, lui, il s'occupe des dames qui répondent au support. C'est leur chef. Et Eugène, eh bien, il est là aussi pour être à l'écoute des clients. En fait, c'est important. Il est là avec lui, un autre monsieur qui s'appelle Sergei Shepchenko, que j'avais d'ailleurs en invité la semaine passée dans mon webinaire, et qui nous a apporté des éléments. Ils sont donc quelques personnes à s'occuper également du support et des relations. L'Italie Avrianov, lui, c'est le monsieur informatique. C'est lui qui a transformé notre bac office depuis le début 2022. Et nous avons Pavel Chatsky, qui est le directeur commercial, un peu mon chef, si je puis dire, bien que je ne sois pas salarié de la société, mais que je suis partenaire national. mais c'est Pavel Chatsky qui dirige des partenaires nationaux. Voilà pour les indications et les visages à mettre sous les dos, parce que des fois, on se demande qui et qui et quoi. Eh bien, voilà, vous avez eu des images sous les yeux. À l'échelle 2022, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 360 000 participants, 47 000 investisseurs, 13 900 partenaires et 194 pays. Voilà les chiffres qui sont proposés et qui montrent que la société, cela avance. Les participants étaient à l'ordre de 20 000 en 2017 et aujourd'hui, ils sont 360 000. Nous avons des investisseurs qui étaient de l'ordre de 2 800. Aujourd'hui, on en a 47 000. 13 900 investisseurs aujourd'hui, alors qu'on n'était que 700 partenaires, pardon, partenaires, je parle. 700 partenaires en 2017 et 13 900 aujourd'hui. C'est quoi les partenaires ? C'est les gens qui promotionnent et qui gagnent de l'argent avec Solapro. Et puis, nous avons des pays qui ont considérablement augmenté, parce qu'aujourd'hui, Solapro peut être au niveau planétaire. Et c'est ainsi que nous pouvons affirmer que nous avons aujourd'hui 194 pays qui participent à ce projet. Et alors, il y a des pays qui disent, moi, pourquoi c'est à nous ? Pourquoi nous pauvres petits pays ? Pourquoi vous demandez à nous de participer à ce projet ? Eh bien, on vous demande de participer à ce projet tout simplement parce que toute la planète participe et que vous n'êtes pas tout seul, et qu'il y a beaucoup d'autres pays qui participent effectivement à ce projet. Alors, la société financière internationale a ce qu'on appelle un agrément financier. C'est une licence qui autorise à exercer les activités financières et la société Solapro est située à Manuatu. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que la société n'est pas en Russie parce que parfois, on vous pose la question et on peut se poser des questions. Je comprends que face à des informations à outrance de nos amis occidentaux, eh bien, vous pouvez avoir des choses à la télé qui peuvent vous paraître bizarres, mais vous devriez prendre le bouton et le tourner dans l'autre sens et vous occupez de l'investissement et du partenariat plutôt que de trop regarder la télé. Ça ne rapporte pas grand chose à part de vous mettre des choses dans la tête qui ne sont pas toujours réelles. Donc, pardon d'expliquer les choses comme ça, mais la société Solapro n'est pas en Russie. Elle est à Manuatu. Donc, elle est sous l'égide britannique. Donc, il n'y a pas d'histoire d'embargo ni de quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, vous pouvez investir dans la société Solapro en toute tranquillité. Tout cela est bien géré de tous les côtés. Donc, voilà pour ces quelques explications concernant la société Solapro qui est, je vous le rappelle, à Manuatu. Pour nous, l'intérêt principal, c'est l'achèvement du financement du projet des moteurs de lune off actuelle avant de vous proposer un autre projet. Et ce bâtiment que nous avons ici à l'écran est un peu l'objectif final de ce que nous souhaitons et ce bâtiment devrait être fini d'ici la mi-2023. À partir de là, à partir de la mi-2023, il va falloir faire un exercice comptable pour pouvoir ressortir ce qu'on appelle des dividendes. Et après que vous ayez perçu les dividendes, eh bien, vous allez pouvoir peut-être recevoir la possibilité de pouvoir revendre en bourse des actions, mais pas avant 2025. Je précise, pour ceux qui ne seraient pas, qui n'étaient pas collectés au départ ou qui ne croient attendre. Donc, l'exercice qui commence en 2023 jusqu'en 2024, on fait un an d'exercice comptable, faire un bilan, distribuer des dividendes parce qu'on a besoin d'être en bourse pour distribuer des dividendes. Et ensuite, introduction en bourse d'ici environ, je mets le mot environ devant, environ 2025 pour redonner la date à tous ceux qui posent la question tous les jours. La Société Solar Group est une entreprise mondialement connue qui soutient des projets avancés dans le monde entier, des projets innovants, des projets écologiques et technologiques. Voilà donc ce que l'on pouvait vous dire. Je vous montre ici l'image de plusieurs représentants qui sont des gens qui travaillent, ou qui travaillaient chez Solar Group. Je vois à l'écran un monsieur qui a malheureusement disparu, qui n'est plus de ce monde. Voilà, c'est le monsieur à lunettes que vous voyez. C'est l'ancien bras droit, l'ancien directeur exécutif de Sergueï Semeneur. Voilà, donc notre famille nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de fort sympa. Donc voilà, je voulais s'appeler Anton tout simplement. Voilà, Anton était donc le directeur exécutif. Voilà pour ce soir, pour ces quelques explications, je vais revenir à l'écran, au plein écran. Je voudrais voir si vous avez des questions parce que parfois les choses ne sont pas assez claires. Donc j'aimerais bien que vous puissiez nous poser vos questions si vous en avez. Comme ça, je vais pouvoir y répondre. Je vais pouvoir vous donner des indications supplémentaires. Je suis dit, si vous n'avez pas de questions, ce n'est pas grave. Je vais vous abandonner à ce moment-là rapidement parce que les préparatifs se font bon train pour partir en Russie. Et qu'un voyage pour aller vous apporter des images, des photos, etc. Eh bien, c'est également un grand travail pour pouvoir partir en bonne condition. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention ce soir. Je ne vois pas du tout apparaître de questions. Ce n'est pas grave. J'étais là pour vous expliquer ce que c'était que la société sur la route. Je pense que je vous ai apporté un maximum d'informations et de points de vue aussi. Parce que j'aime à donner mon point de vue dans la mesure où on pense que c'est un petit peu tranquille. Nous bougeons. Nous faisons des choses. Et si vous ne bougez pas avec nous, maintenant vous ne gagnez rien. Et si vous bougez, vous gagnez quelque chose. Et gagner de l'argent, c'est toujours intéressant de jouer. Surtout pour les gens qui ont des fois quelques difficultés. Voilà. Pas de questions ? Je repose ? Oui ? Encore une fois ? 5, 4, 3, 12 ? Il n'y a plus de questions ? D'accord. Eh bien, je vous souhaite à ce moment-là une excellente soirée. Je vous abandonne très rapidement. Et je vous dis à très certainement lundi prochain pour un autre webinaire. Oui, mais si, si, il y en aura encore un, la veille du départ. Oui, bien sûr que je peux vous parler des 50% qui sont distribués actuellement sur cela. En fait, c'est à la base un objectif. À la base, c'est l'objectif de viabiliser le terrain. Viabiliser le terrain, ça veut dire qu'il faut raccorder le bâtiment qui est en construction. Il faut le raccorder avec du chauffage, de l'électricité, de l'eau, du gaz. Voilà. Tout ça est à raccorder sur le bâtiment. Ce genre de travaux en Russie, ça se fait surtout à l'été. Pourquoi ? Parce qu'on a été en hiver. Le sol à mois 30, il est extrêmement dur et que c'est beaucoup plus facile de creuser pour passer les tuyaux dans le sol, de faire ça en été, plutôt que de le faire en hiver. Donc, ça, c'est déjà la raison pour laquelle on a lancé cette promotion. La promotion consiste à quoi ? Elle vous offre de 10 à 50% de parts en plus si vous rachetez un nouveau pack ou que vous avez gradé le pack ou que vous êtes en train de payer un pack déjà et que vous voulez le compter, eh bien, je vous invite particulièrement à le faire en allant tout simplement sur le site web de Solar Group et de cliquer sur Investissement. Quand vous cliquez sur Investissement, vous allez voir les différents packs. Vous allez avoir des packs où il y aura 10%, 20% de parts en plus, 30%, 40%, 50% en plus. Alors, 50%, c'est pour un pack de 10 000 dollars et 10%, c'est pour un pack de 500 dollars. Donc, entre les deux, vous pouvez aller voir, il y a différents pourcentages. Comment ça se passe ? En fait, vous devez, comme à l'habitude, acheter un pack et vous pouvez le payer par mensualité. Soit vous payez le pack d'un coup et vous avez tout de suite, eh bien, tout simplement vos parts bonus tout de suite en pourcentage supplémentaire. Soit vous travaillez avec les tempéraments, c'est-à-dire que vous payez chaque mois. Et en payant chaque mois, eh bien, vous allez à ce moment-là avoir l'occasion de pouvoir bénéficier de ces pourcentages. Attention, les parts bonus ne sont versées qu'à la fin du projet. Pas du projet, du pack, pardon. À la fin du pack. Si vous avez un pack sur 10 mois, vous pouvez payer chaque mois. Et dans les temps, sans un jour de retard, sans une heure de retard, pour pouvoir bénéficier les 10 à 50 % de parts bonus. Voilà. Est-ce que c'est clair dans ce que j'ai raconté ? Alors, bizarrement, je ne sais pas si les gens ont confondu les horaires, mais je vois arriver plein de gens sur du plan alors que c'est terminé. Est-ce que vous savez que ça s'est à démarrer il y a une heure ? Donc, voilà. Peut-être que malgré que je mette des horaires dans les webinaires, eh bien, les gens ne les voient pas. Mais je ne pense pas beaucoup me tromper. 21h en France, ça fait du 20h au Bénin. Et ça fait du 19h en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour les horaires et ceux qui viennent d'arriver à l'instant. Donc, j'espère qu'on aura un jour des replays de nouveau parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué d'avoir des replays. On n'en a pas trop. Donc, on vous renvoie un peu sur les anciens webinaires. Mais cela nous tienne, on a la possibilité de nous offrir tout ça. Je voudrais également en profiter parce que j'ai dans la salle également Camille Chlorp de Haïti qui est là présente. Et nous avons ensemble avec elle, surtout elle qui parle en créole, eh bien, le jeudi soir, eh bien, la possibilité de vous offrir des présentations en créole. Donc, si vous connaissez des gens dans les lentilles françaises ou du côté de Haïti, eh bien, avec le décalage horaire qui se fait, eh bien, il est environ minuit au Bénin, eh bien, il est 19h du côté de Haïti. Et nous proposons à ce moment-là d'écouter en créole, en langue créole régional là-bas, eh bien, la présentation du projet des moteurs du Nord, ce qui permet aux gens d'un autre bout de la planète, eh bien, de nous comprendre aussi et de pouvoir participer à ce projet. Donc, si vous avez des amis haïtiens que vous connaissez très certainement sur Internet, eh bien, invitez-les. Ou alors, ça peut être aussi des anti-françaises. Il y a la Martinique ou le Bois de l'eau. Ils sont aussi dans le secteur là-bas. Donc, vous pouvez également les inviter. Et Camille Chlorp nous passe un coup de chat. Merci beaucoup Camille Chlorp. Je ne doute pas spécialement les micros parce que je veux régérer rapidement la soirée. Nous avons à présent, je ne sais pas, il y a plein de gens qui arrivent subitement. Mais c'est fini, hein ! C'est terminé la soirée. Vous allez pouvoir vous rebrancher lundi prochain. Et pour ceux qui sont haïti, eh bien, jeudi soir, rendez-vous pour les Haïtiens jeudi soir, à 19h heure locale d'Haïti. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être venu. pour vous revoir pour ceux qui y sont arrivés à la fin. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501